Bonjour Hervé, je suis associé au sein de Grande-Tenton en charge des activités expertise conseil parisienne. Mon background, j'ai suivi des études, des certificats d'expertise comptable jusqu'au DSCG que j'ai complété par un deuxième cursus universitaire avec un troisième cycle en ingénierie financière dans l'université parisienne. Globalement, notre cœur de métier de base c'est l'expertise comptable, donc tout ce qui tourne autour du chiffre, soit en termes de production, soit en termes de comment on rebondit sur ces éléments financiers pour pouvoir apporter aux clients du conseil. La clientèle qu'on adresse est extrêmement large, puisqu'on va vraiment de la PME avec un actionnaire dirigeant, on peut aller même avant, on peut même avec des porteurs de projets sur des start-up, et puis on peut aller jusqu'au grand compte des entreprises du CAC 40, et entre les deux, je dirais qu'on adresse vraiment toutes les typologies de clientèle qui peuvent exister, donc ça veut dire de la PME avec un fonds d'investissement qui fait du build-up, ça peut être également des associations de tailles extrêmement variées, on peut être dans du logement social, on peut faire vraiment des choses extrêmement larges au sein de ce département, et un point important c'est qu'on adresse différentes tailles d'entreprises, différents secteurs d'activité, et qu'on n'a pas de sectorisation au sein de nos équipes, donc les personnes qui nous rejoignent ont vraiment l'occasion d'avoir une approche extrêmement large et très diversifiée de toute la richesse de notre métier par rapport à la clientèle qui peut être adressée. Alors actuellement nous recherchons des profils de tout niveau d'expérience avec un background supérieur en finance, les personnes qu'on cherche, ce qu'on veut c'est des gens curieux, enthousiastes, qui ont envie d'apprendre, qui sont sympas, avec qui on a plaisir à travailler, et qui sont des vrais équipiers, qui peuvent vraiment venir nous enrichir, et à qui on peut offrir une expérience professionnelle extrêmement riche et variée.